bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter mon hp prodesk 490 g2 derrière cette référence compliquée se cache une génération aswell c'est à dire un intel 4000 dans notre cas c'est dans mon cas c'est un i5 4590 c'est un très bon pc la génération intel i5 donc le prédécesseur était donc le heavy bridge et juste avant un sandy bridge et ils sont tous issus de sandy bridge avec des légères évolutions au fur du temps donc là c'est un donc on s'utilise un 490 donc le boîtier est plutôt plutôt joli et voyant un peu poussiéreux lecteur graveur dvd les deux ports usb 3 la partie audio un lecteur de sd card il n'est pas très gros à l'arrière donc pour l'alimentation on retrouve un ventilateur de refroidissement dja dvi partie audio de nouveau 4 usb 2 2 usb 3 rj 45 pour série et bien sûr tout en bas je ne sais pas si on voit on ne voit pas mais il ya les ps2 donc quelle est la particularité de ce boîtier vous allez voir de suite comme ça si on voit l'intérieur je vais mettre un peu de lumière comme ça je récupère le projecteur en gros il est très simple une carte mère micro atx tout à fait classique 8 gigas de ram en ddr3 pas de carte vidéo mais il ya un bord pc express 6x donc on peut ajouter une carte vidéo à la restriction que l'alimentation c'est une 300 watts et qu'elle n'a pas de de connecteur pour carte vidéo donc ça va franchement limiter le pc le ventirad c'est un de chez coulir master donc il est il est mieux que le intel d'origine il est beaucoup plus épais il reste bruyant parce qu'il reste 80 mm et à l'arrière on voit oui on voit une ventilateur de 92 mm et un disque dur sata de 500 giga ça c'est très long je remplace par un ssd donc quelle appartient de ce pc je sais pas si vous pouvez voir mais il est à l'envers en fait oui il est bien le pc est à l'endroit voilà le haut est en bas et là bas et en bas sauf que remarquez que le pc il est à l'envers en fait pour qu'il soit à l'endroit comme les tous les pc en fait comme qu'on est il faudrait qu'il soit voilà comme ça voilà il est à l'envers on voit bien on voit bien au dessus il ya les pieds qui sont là là il est à l'envers le pc et pourtant là on se retrouve avec avec un pc classique puisque le l'alimentation en bas comme les pc modernes c'est boiteux parce qu'il est à l'envers l'alimentation en bas comme pc moderne le ventilateur là la carte vidéo qui se met là le fil d'air chaud qui part par là qui va vers le dehors et l'alimentation voilà c'est une sortie ventilateur 80 mm énorme une 120 mm mais qui devrait prendre l'air en dessous comme les pc moderne sauf que là il y a une tôle donc là je sais pas ce qu'il aura pris un recyclage certainement de deux vieux boîtiers btx peut-être je sais pas parce que c'est tout tout à fait un pc classique sauf qu'il est monté à l'envers donc je sais pas ce qu'il aura pris ça n'a aucun avantage de faire ça donc à part du recyclage de vos vieux boîtiers peut-être mais oui la carte est bien montée à l'envers la chaleur est censée descendre ce qui n'est pas possible donc l'alimentation est là et en plus une alimentation elle est retournée l'alimentation donc c'est à dire que si je veux changer l'alimentation pour mettre une fricarde vidéo ce que ce pc est tout à fait capable ça reste un aswell 4590 qui est assez puissant ben le ventilateur à 120 mm il va se retrouver contre la tôle du boîtier tout en vous voilà donc je sais pas trop ce qui l'aura pris en faisant ce pc bon à part ça il marche très bien donc si je veux le mettre à jour avec une carte vidéo plus puissante et à une vraie carte vidéo il faudra juste changer le boîtier en fait je peux échanger l'alimentation bien sûr parce que l'alimentation 300 watts elle est très limitée et celui-là je pourrais le recycler pour autre chose puisque la carte mère est au format atx l'alimentation je sais pas si on voit on voit pas elle c'est bien une atx et le port d'extension 12 volts du processeur est bien au format classique il n'y a pas de problème donc il y a du sata il y a du usb 3 tout est au format classique c'est une vraie micro atx il n'y a pas de problème juste ce boîtier qui est un boîtier à l'envers d'après le retour puisque j'ai demandé il semblerait que ça soit ça soit une norme reverse atx à l'envers contrairement au boîtier btx que je vous ai présenté dans une autre vidéo bon je vais faire un petit benchmark vite fait sur 3d mark bon voici le score le score sur fire strike vu que time spy ne fonctionne pas avec ce gpu intégré c'était igpu comment s'y attend les performances sont ridicules mais c'est vraiment la faute à l'igpu et non au processeur dans une prochaine vidéo j'essayerai avec une vraie carte vidéo bon j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt